L'occupant décide l'internement des juifs étrangers et apatrides dans les camps de Drancy, Pithivier et Beaune-la-Rolande. Des camps gérés par les gendarmes français. La politique antisémite de Vichy se synchronise progressivement avec la logique nazie. Reinhard Heydrich, l'architecte de l'extermination de tous les juifs d'Europe, vient à Paris sur ordre d'Hitler. Immédiatement, Heydrich convoque Brinon et Bousquet. La collaboration doit maintenant passer par une totale soumission de la police française, ce qui gardera l'apparence de son indépendance. L'enjeu, la répression et le sort des populations juives de la zone occupée. La huitième ordonnance allemande impose aux juifs de la zone occupée le port de l'étoile jaune. Trois par personne, distribuées dans les commissariats et les préfectures. Sommet du cynisme. Elles sont payantes et coûtent un point textile prélevé sur les cartes de rationnement. Après le port de l'étoile, Auberg exige de la France la déportation de 100 000 juifs. Pierre Laval hésite. Comme toujours, il cherche à négocier. Au final, ce sont des policiers et des gendarmes français qui arrêteront les juifs étrangers. Car il impose un distinguo entre juifs étrangers et juifs français qu'il prétendra ainsi protéger. Il poursuit cette politique de troc humain en proposant d'y inclure les enfants et les adolescents entre 2 et 15 ans. Il s'explique devant le conseil des ministres, le 10 juillet 1942. Dans une intention d'humanité, je suggère que les enfants soient autorisés à accompagner leurs parents. Mais la réalité est tout autre. Le sort des enfants pose à Laval un problème pratique. Comment gérer les 4 000 enfants qui vont être privés de leurs parents ? La question surprend jusqu'à Berlin, qui met 10 jours à répondre. Le 14 juillet, Adolf Eichmann, coordinateur de la destruction des juifs, téléphone sa réponse. Les enfants peuvent être déportés. Dès le lendemain, René Bousquet ordonne une grande rafle dans la capitale. Ces arrestations sont rendues possibles grâce au travail d'André Tullard, sous-directeur des affaires juives à la préfecture de police, qui a réalisé un gigantesque fichier de 150 000 noms. Les 16 et 17 juillet 1942, la police française procède à Paris à l'arrestation de 12 884 juifs étrangers et apatrines. La plupart sont parqués au Veldiv, première étape de leur martyr qui les conduira vers les camps de la mort. Durant la seule année 1942, 43 000 juifs, dont 6 000 enfants, seront ainsi déportés. La염es des nuits sont Alaïcs. La.